Ce procès fictif est l'assimilation d'une audience criminelle avec un dossier inscrit au rôle. Il s'agit de l'affaire ministère publique contre Dame Zamanhasa qui a assassiné son mari à l'aide d'une arme à feu. Avant les faits qui lui sont réprochés, la présumée coupable estime avoir agi par légitime défense car son mari la violentait. Les avocats de la partie civile refutent l'argument de la légitime défense, d'autant plus que l'arme utilisée n'est pas proportionnelle à celle de son mari. Et surtout que les éléments matériels et moraux de l'infraction d'homicide volontaire étant constitués, se fondant sur les articles 302 et 438 du code pénal, les avocats demandent la condamnation ferme de Dame Zamanhasa. Les réquisitions du ministère public ne se sont pas également faites attendre. Les avocats de l'accusé quant à eux dans leur plaidoirie sollicitent l'indulgence de la cour pour leur cliente. Cette dernière a vécu 30 ans de vue conjugale dans la maltraitance. Elle est dans le regret de son forfait. Conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé et de la partie civile en matière criminelle et en dernier ressort, déclare l'accusé coupable, défait à elle réprochée, dit qu'elle bénéficie des circonstances atténiantes, à répression, la condamne à trois ans d'emprisonnement ferme et de deux millions d'amandes fermes. Pour le chef du département des sciences juridiques et politiques de l'ESJET, Mamat Ali Kager, cet exercice permet aux étudiants de se familiariser avec les fonctions judiciaires pour mieux orienter leur avenir.